Générique Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, votre podcast hebdomadaire sur le jeu vidéo. Vous écoutez le podcast numéro 350, enregistré le 9 août 2022. Mon nom est Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Mais comme à chaque semaine, je ne serai pas seul, mais bien accompagné des deux plus beaux mâles de l'univers pour vous, mesdames. J'ai nommé de son Lévi-Natal le Guillaume Duplin. Salut, Guillaume. Salut, Stéphane. Et Jeff Dion, le père Noël d'Arcade Québec. Salut, Jeff. Salut, Stéphane. Les gars, cette semaine, on va avoir un petit show, un show moins chargé qu'à l'habitude, mais un show quand même. Avant de passer au show proprement dit, je vous rappelle qu'Éric Lajoie est toujours dans sa quête pour vous vendre son livre et faire la promotion de son livre. 365 films en 365 jours, allez sur Kickstarter, aidez-le, faites-y confiance, vous allez avoir un livre de qualité. Donc faites une petite recherche avec 365 simplement, ou juste le mot Lajoie, parce que oui, c'est son nom de famille, et vous allez trouver le tout. Sinon, je tiens à saluer un auditeur et collaborateur du show, donc Mickaël Goulet, du podcast C'est pas pour les doux, qui est passé me voir la semaine passée, donc vendredi passé avec sa charmante copine, sur ma terre, dans le Bas-Saint-Laurent. On a eu pas mal, pas mal de fun, donc merci Mickaël d'être passé, c'était vraiment tripant, et j'espère te revoir sur place, ou chez nous, dans Québec, simplement. Eh les gars, sans plus tarder, j'aimerais qu'on puisse passer tout de suite à la traditionnelle section du podcast. Mais à quoi t'as joué le jeune? Mais avec quel objet t'as joué? C'est-tu même? Avec quoi t'as joué si tu m'aimes? Avec quoi t'as joué si tu m'aimes? On va commencer par Guillaume, pour nous dire que t'as joué à rien d'autre que le sujet de la semaine, c'est bien ça? Exactement, donc j'ai été 100% VR, complètement immergé dans la réalité virtuelle, dans le fond, la réalité n'existe plus pour moi. Exactement, donc maintenant t'es dans une réalité virtuelle profonde. Oui, je suis dans la Metaverse complète. Oh, c'est vrai, tout à fait. Donc ça va être le sujet de la semaine, donc on garde tout ça pour nous tantôt. Tu nous en avais déjà parlé la semaine passée, que t'as acheté un casque de réalité virtuelle. Donc on fait le tour de ça dans les prochaines minutes, en guise de sujet de la semaine, après les nouvelles. Jeff, de ton côté, à quoi t'as joué cette semaine? Même affaire la dernière fois. J'ai continué à jouer à Fallout. Au total, depuis que je l'ai acheté dans la Summercell, j'ai eu une quarantaine d'heures demi sur Fallout, donc j'ai reparti des games. Puis là, je suis rendu avec ma game qui est buggy. On s'entend, Bethesda, c'est pas surprenant de leur part, mais quand c'est rendu que tu rentres dans une zone, là tu te rends compte que les ennemis sont trop forts, t'es aggro, ils viennent pour te tuer, tu sors, là il y a un auto-save qui se fait là, puis ben je meurs. Je reload, je repère en dehors de la porte, je meurs. Ah non, ah non. Puis j'avais un problème d'espace, puis j'ai fait un ménage à mes vieilles saves, puis la plus récente est trop loin pour être plaisante à faire. Ah man, c'est donc bien poche. C'est un jeu de Bethesda. Ouais, c'est ça, mais ça arrivait un peu à tout le monde, je pense, au niveau de ce type de jeu-là, d'avoir, tu sais, de faire du ménage de save comme ça, puis à un moment donné, de dire, ah non, on va pas, je me retapes ces trois heures-là, qui étaient pas super, là. C'est pour ça que les jeux de Bethesda sauvegardent à chaque cinq secondes, là, c'est pour être sûr que quand ça va planter, que tu seras capable de pas être trop fâché, puis de revenir en arrière. Mais sinon, le jeu est quand même le fun, il a quand même bien vieilli, malgré tout, puis oui, ça reste un jeu de Bethesda avec des bugs, mais il a quand même toutes ses forces comme il y avait, autant on l'aimait dans nos souvenirs, autant il est encore facile à aimer de la même façon. Ah, tout est fait, tout est fait. Outre Fallout, tu as joué à autre chose? J'ai avancé encore ma game de Factorio, donc là, je suis rendu, j'ai complété la science bleue, donc j'étais avant la science bleue, là, il me reste la mauve et la jaune à faire avant de me lancer dans l'espace avec des fusées. Donc, ça avance. C'est beaucoup de travail, ce jeu-là. Là, mais je viens quand même d'arriver, là, dans vraiment le bout mid-game plus le fun, j'ai les petits robots qu'ils peuvent construire pour moi. God, super, merveilleux. Outre ça, tu as joué à Wachowson? J'ai continué à jouer à Tarkov, mais en mode single player, donc avec le serveur qui roule sur ma machine. Le jeu est puni au temps. C'est sûr que côté PVP, c'est moins engageant, là, tu te ramasses à te battre contre des robots qui ne sont pas toujours super bons, mais le feeling reste le fun. Le jeu est le fun pour tout ce qui est contrôle de fusil, déplacement, gestion de l'inventaire, fait que... Merveilleux, good, good, super. Puis, un autre fait intéressant, ça me permet d'éviter les hackers, parce qu'apparemment, il y en a beaucoup, 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 beaucoup de ce temps-ci. C'est merveilleux. OK, OK, OK. Donc ça, ça vient scraper un peu l'expérience du jeu, surtout quand tu joues pour le vrai, là, je veux dire, sans la... Ouais, c'est ça, avec tout le monde. Good, ça fait le tour de ce que tu as joué? Oui. Yes, de mon côté, beaucoup de Slead Aspire, mais depuis que je suis revenu du bois, je suis revenu dimanche soir, donc j'ai eu tout mon lundi en vacances, et j'ai eu une idée. J'ai eu une idée de rejoindre un jeu que j'avais déjà joué, parce que vous savez que je n'ai pas beaucoup de jeux, là, tu sais, je n'ai pas une grosse librairie de jeux. Donc, j'ai, avec la sortie imminente, là, en septembre, de Last of Us Remastered, donc, tu sais, complètement refait pour PlayStation 5 et tout, j'ai décidé de me retaper de Last of Us le premier, pour être en mesure de bien apprécier quand je vais acheter, justement, la version PlayStation 5, donc refait. Je veux être en mesure de vraiment comparer ce qu'ils nous ont vendu, tu sais, ce qu'ils vont nous vendre, là, en septembre, versus le jeu, quand même, très bien fait qu'on a depuis la sortie en 2013, et qui a fait déjà l'objet d'un remastered, là, avec DLC et tout. Donc, j'ai hâte de voir la différence, mais ce jeu-là, il vieillit très bien. Si vous êtes en mesure de survivre, surtout en termes de contrôle, tu sais, d'apprécier les contrôles de ce jeu-là, vous allez triper solide. D'ailleurs, les temps de téléchargement ont drastiquement diminué, avec de Last of Us, surtout sur PlayStation 5, c'est fou, là, mais c'est même un peu déroutant, considérant que quand tu meurs, tu reviens pratiquement tout de suite. Ça enlève même, peut-être un peu, à la dramatique de l'histoire, tu sais, quand tu décèdes, je veux dire, là, t'as même pas le temps d'apprécier ou de souffler que t'es déjà revenu, mais reste que ça demeure un chef-d'oeuvre, donc de Last of Us Part 1 sur PlayStation 5. Donc, ça fait le tour de ce qu'on a joué cette semaine, outre Guillaume, qui va nous revenir avec le VR dans pas long. Allons-y avec les nouvelles concernant le jeu vidéo pour cette semaine. Mais que s'est-il passé cette semaine dans le merveilleux monde du jeu vidéo? Pour tout savoir, voici les nouvelles d'Arcade Québec. Vas-y, Jeff, pour les news. Oui, on commence avec une nouvelle, en fait, qui n'est pas vraiment une nouvelle, c'est plus une rumeur, et les réactions de ces gens-là face à la rumeur, on parle de GTA VI, donc le jeu serait en développement depuis 2014, apparemment, sous une forme ou une autre, donc peut-être plus ou moins actif, plus effectif, pré-prod, à travers tout ça, bref, ça fait déjà huit ans, quand même, qu'on compte ça. Et c'est un développement qui est difficile, qui a été marqué par tout le scandale qui a suivi à la sortie de Red Dead Redemption 2, avec les crunchs obligatoires, le côté un peu frat boy de l'industrie du jeu vidéo, qui n'a pas épargné non plus Rockstar. Il y a eu le départ du créateur principal, Dan Houser, le plus grand cerveau, qui a quitté le studio. Il y a eu beaucoup de départs aussi du studio d'Édimbourg, parce que les gens qui travaillaient sur le jeu trouvaient que ça n'avançait pas, que ça n'aboutissait pas, fait que, on les saut écoeurés, ils se sont dit, on va aller ailleurs. Ça, c'est sûr que ça, c'est de la gestion éterne de leur côté, puis le grand public ne peut pas vraiment réagir à ça, c'est juste des faits. Par contre, les données qu'on a eues, les informations qu'on a eues, comme quoi un des deux protagonistes, parce que oui, là on s'enligne vers une histoire à deux protagonistes au lieu de trois, comme la dernière fois, serait une femme, puis ça serait un peu calqué sur la trame de Bonnie and Clyde, des voleurs de banques, un homme, une femme, et c'est une femme d'origine latine, donc probablement que tout ça a fait que plein de joueurs ne veulent pas jouer une femme. Hein? OK. Puis ils charlent de ça. Bien, ça s'est vu dans les trucs d'Assistence Creed, la majorité des joueurs prenaient le personnage qui était leur sexe à eux. OK, OK, OK. Bizarre. OK, mais c'est bon. Donc là, les gens réagissent juste sur cette rumeur-là qui auraient probablement une protagoniste féminine, OK. Ils sont fâchés de tout ça. OK. Initialement, le jeu devait couvrir l'Amérique. Ça a été un GTA VI America ou quelque autre genre, qui couvrait l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, donc probablement des sauts dans l'histoire, avec des passages dans une ville, mettons, aux États-Unis, une ville en Amérique du Sud et autres. Là, ça a été revu pour une portée plus petite. Et on retourne à Miami dans une version fictive qui va être appelée à évoluer avec le temps. Et ça, en soi, c'est pas non plus tant un problème. Mais l'autre morceau, c'est... On est habitué, là, des thématiques avec les autres crasses à la GTA, les trucs qui manquent un peu de classe. Et apparemment, le scénario et le jeu vont s'ajuster à 2022. Donc probablement que les mêmes thématiques vont être abordées, mais vont être abordées de façon avec plus délicatesse, peut-être. Ben, c'est ça. Puis je pense que, mis à part des misogynes qui existent, qui chialent pour des niaiseries, c'est vraiment plus ce côté-là de dire que Grand Theft Auto a tombé dans la cancel culture, de dire, tu sais, Grand Theft Auto, ça représentait plutôt le contraire, de dire, on va rire de tout ça. Pareil, même si l'Australie nous bannit encore une fois, genre, de notre jeu. Donc, je pense que c'est plus là que ça a accroché, de dire, ben là, ça va perdre toute la saveur que ce jeu-là avait d'aller vraiment très loin dans leur humeur. Ça reste tout le temps parodié. Mais en même temps, South Park, ça fait des années et des années que ça roule. Ça roule encore, ils sont toujours aussi abrasifs. Puis ça passe. Fait que s'ils réussissent, il faut qu'ils trouvent leur place. Il faut juste pas qu'ils soient du mauvais bord de la ligne. Faut qu'ils soient sans ligne. Ben c'est ça. Je pense que c'est ce qui a fait peur au monde de dire, justement, une gang comme South Park qu'ils le font et qu'ils disent, on s'en sacre un peu d'aller de ce côté-là. Ben t'sais, le monde a peur que GTA, ça en aille complètement dans le côté politique correct que tu perds la saveur de ce jeu-là. Ça va être les Sims. Ouais, c'est parce que c'est ça. La franchise au complet est basée là-dessus. Sur un peu l'irrévérencieux, puis le jouer sur la ligne et tout ça. Pogner un gars et tirer des prostituées sur le trottoir pis ça dérange pas, tu sais. Donc si on perd ça, on perd la franchise au complet. Je veux dire, c'est vraiment ce que la franchise fait là. Non, mais si la franchise ne tient qu'à ça, elle tient pas à grand-chose. Non, non, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que jouer sur la ligne, c'est un peu comme South Park que tu disais, donc je trouve que la comparaison est très bonne. Ouais, mais... Si il arrête de jouer sur la ligne, il meurt. On se promène, mais mettons, tu payes des services, mais t'as des prostituées masculins, féminins, pis si t'es tu, t'as encore de l'argent, je vois pas y'où le problème. Ben, pour moi, c'est le verre-là qui s'en va, mais je veux dire, si t'es pas capable... Il y a pas juste tué des prostituées, là. Non, mais si c'est juste des femmes, t'es prostituée... Non, mais si t'es prostituée, c'est juste des femmes, en 2022, t'as un problème. Ah, tout à fait, clairement. Si ton personnage mâle peut pas requérir les services d'un prostitué mâle, t'as un problème. Oui, tout à fait, clairement. Mais ça, ça ajoute au jeu, justement. Oui, mais c'est ce que je pense, c'est que les gens, peut-être, en tout cas certaines personnes, voudraient carrément que cette dimension-là du jeu, t'sais, d'un peu de violence gratuite ou de... T'sais, qu'il demeure un jeu, d'ailleurs, là, t'sais, soit complètement effacée, là. Je veux dire, c'est plus ça que je me disais, t'sais, si ça, ça existe plus dans le jeu, il y a plus tant de GTA, là. Ben, ça dépend, ça dépend au niveau d'abrasif, là. Oui, c'est ça. Faut que ça demeure là, mais vraiment, il faut qu'il l'ajuste, oui, à aujourd'hui, ce qui est bien correct. Si on passe du 50, pour ceux qui connaissent ça, du 50 à du 80, mettons, on pourrait peut-être vivre avec. Mais si on passe du 50 à du 8 000, on oublie ça, là. Ah, c'est ça, exactement. Mais, t'sais, je veux dire, je pense que c'est ça qui fait peur, un peu, à la fanbase en général. T'sais, ils veulent pas que ça devienne trop soft. Je pense que c'est ça, l'idée. Puis, je veux dire, je suis obligé un peu de les appuyer là-dedans, considérant que c'est ça, la franchise. Donc, si on n'a plus de... Non, mais... De Joe Tras, puis qu'on n'a plus de monde... À partir du moment où tu peux voler des voitures, tu peux tuer du monde, tu peux frapper les piétons, le reste, on s'entend que c'est de l'artifice, puis la forme qu'il prendra, ça va quand même rester un GTA. Il faut que l'histoire soit un peu irrévérencieuse. Faut que ce soit un peu... Ouais, mais c'est... C'est pas peu qu'il y a n'importe quel film côté mature. Ben, c'est ça, t'sais, je veux dire, pourquoi le dernier GTA a pogné à ce point-là, c'est en grand... Ben, le storyline, là, l'histoire... Ben, c'est Travis. C'est Trevor. C'est Trevor. Trevor, t'sais, si vous n'avez jamais joué à ce jeu-là, je veux dire, c'est un personnage iconique, là, maintenant, dans le jeu vidéo. Pourquoi? Ben, parce qu'il fait des jokes de marde, puis parce qu'il s'habille en femme, puis parce que, c'est ça, t'sais, il fait plein de choses qui sortent de l'ordinaire, puis qui ont fait un peu, entre guillemets, rêver ce personnage, t'sais, les gens en général de ce personnage-là. Puis c'est un gros redneck, pas de but, il faut le dégueuler. C'est un gros, gros village, là. C'est ça, exactement. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait qui pourrait être choquant, mis à part la violence gratuite, là. Ben, je sais pas, mettons, la première scène où tu le vois, il est en train de bagner une prostituée sur un comptoir d'une... Il habite dans un bidonville. Et à tout bout de chien, il fait des jokes de marde. Il y a Netflix, Amazon Prime, ou même Disney Plus, maintenant. Puis t'as des films qui te présentent ça. Disney Plus qui visait la famille. Oui, c'est vrai, non, t'as raison. Ben, t'sais, il faut qu'il garde ce niveau d'humour, peut-être, je veux dire, beaucoup plus mature, ben, en quelque part, il faut juste qu'il soit capable de le justifier. Si c'est gratuit, comme dans tous les films de série B, c'est sûr que t'as un planichon. Il sert à rien, mais il est là. Oui. Ben, ça, il faut pas que tu l'ailles dans ton nouveau GTA 6. S'il y en a un, il faut qu'il soit justifié puis qu'il serve l'histoire. Non, clairement. Mais t'sais, je leur fais confiance pour écrire, je leur fais confiance pour amener ça, mais c'est juste plus la réception que j'ai peur, t'sais. Ben, ça va être comme à toutes, les fois qu'il y a un GTA qui sort. Alors, hein, ça promeut la violence, ça rend ma feu, ça promeut la conduite irresponsable, ça... Quand dans les faits, c'est tout l'inverse, c'est un exutoire pour tout le monde qui feront pas ça puis ils vont s'amuser à ce jeu, là, pour se défouler à la fin de la journée. Ozzy Osbourne, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Non, c'est Hitler, il mange des chauves-souris pour le verre. Ouais, c'est ça. Le Ozzy Osbourne, d'ailleurs, de notre époque, à nous autres, c'était qui? Le Ozzy Osbourne. Ozzy. De notre époque, à nous, là, je parle de nous autres qui ont 40 ans, Ozzy, c'est plus... C'était Ozzy, c'est ça? Non, non, mais là, Ozzy Osbourne, de notre époque, c'est qui? Ozzy? Non, 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 non. Je veux dire, bowling for Columbine, non? Moi, voyons. Marilyn Manson, qu'est-ce? Il me faisait peur au bout, moi, à côté, là. J'avais peur de lui, là, comme les gens avaient peur d'Ozzy, j'imagine, dans les années 4. Je pense que Ozzy est une meilleure personne que Marilyn Manson, par contre. Je sais pas, oui, à ce point, là. Moi, j'avais peur de lui, man, quand j'étais ado, là, à côté, là. Puis en plus, il faisait des reportages sur lui, puis tout, moi, j'étais comme, « C'est vrai que c'est un malade! » Puis aujourd'hui, tu te rends compte, c'est juste un maudit vieux clown, pas de bûche, là, qui se met du... Finalement, toi, t'es une madame, t'es le public cible de TVA, l'après-midi, avec la shopping TVA. Oui, quand j'étais jeune, c'était clairement ça. J'avais peur de lui, à côté, là. Je me rappelle, là, des tounes qu'on écoutait de lui, puis c'était comme, « Mon Dieu, c'est vraiment le démon! » Ah, bon, désolé, désolé pour ça. Good, donc, GTA 6, pas encore de date, c'est vraiment pas avancé. On vous rappelle que tout ça, ce n'est que des rumeurs, mais quand même, on en discute, puis c'est quand même bien d'en parler. Selon les fêtes internes, le jeu sortirait dans les deux prochaines années, dans l'année financière 2023-2024, donc entre avril 2023 puis mars 2024. Mais les experts du milieu ne s'entendent pas, puis ils pensent que ça va être plus autour de 2025. Mais même si c'était 2025, ce serait quand même, entre guillemets, « proche », là, tu sais. Oui, mais ça fait quand même 10 ans qu'ils vont avoir travaillé sur ce jeu-là. Oui, oui, tout à fait, puis il faut qu'ils livrent, il faut qu'ils livrent d'aplomb. Donc, GTA 6, on n'a pas fini d'entendre parler, ça, c'est certain. Passons à une autre nouvelle. Oui, on continue avec FIFA 23. On a EA qui annonce, pour la toute première fois dans l'histoire de la franchise sera possible de jouer aux jeux en cross-platform. Donc, ça va être disponible pour jouer PlayStation, Xbox, Stadia, PC. Tout le monde ensemble vont pouvoir jouer contre. Mais c'est juste PlayStation 5 et les nouvelles Xbox, donc la X et la S. Donc, il n'y a pas... Si tu as la PlayStation 4, tu ne pourras pas jouer avec d'autres mondes. Si tu as la Xbox régulière, donc tu n'as pas les nouvelles, le nouveau modèle, les séries, tu ne pourras malheureusement pas y jouer. Donc, il faut se tenir là-dedans. Donc, Stadia, PC, comme tu l'as dit. C'est quand même très cool. Puis moi, j'étais sûr que ça se faisait déjà. C'est une grosse franchise comme FIFA. J'étais un peu étonné. Donc, ça ne se faisait pas. Tu vas pouvoir compétitionner avec tes amis, simplement. Sinon, Call of Duty nous a sorti des dates concernant la bêta qui s'en vient pour le nouveau code. Oui, on a la bêta ouverte. On savait que ça s'en venait. On savait que ça allait être à grosso modo un ou deux mois avant la sortie du jeu. Donc là, ça va se dérouler sur deux semaines en septembre, à partir de la mi-septembre. La semaine 1, pour les 16 et 17 septembre, ça va être en accès anticipé pour les joueurs PlayStation ayant commandé. Donc, si vous avez en fait précommandé le jeu sur le PlayStation Store ou dans un des détaillants participants, vous allez recevoir votre code qui va vous donner accès à la bêta à partir du 16. Sinon, c'est du 18 au 20, c'est bêta ouverte pour tous les joueurs PlayStation. Donc, pas besoin de précommander. Vous allez pouvoir essayer le jeu à ce moment-là. Et pour la semaine 2, donc c'est une semaine plus tard, donc du 22 au 23, c'est accès anticipé pour Xbox et PC. C'est ouvert pour tous les joueurs PlayStation. Et du 24 au 26, c'est la bêta ouverte pour tous. Donc, si vous n'avez pas précommandé le jeu, vous voulez vous attendre à ce moment-là pour vous faire une idée, prenez en note les dates du 24 au 26 septembre. Donc, ça, c'est pour PC, Xbox, c'est tout ça. OK, merveilleux. Tout le monde va pouvoir jouer à ce moment-là. OK, en même temps. OK, super. Donc, vous pourrez essayer ce jeu-là qui, d'ailleurs, en passant, la franchise ne sera plus une franchise annuelle, c'est ce qu'on nous a dit. Non, exact. Ce jeu-là va perdurer dans le temps. Donc, il risque d'être plus important et plus marquant que les autres Call of Duty qui étaient beaucoup plus annuels. Mais, justement, la veille du premier jour de beta, le 15 septembre, on va avoir le Call of Duty Next qui va viser la présentation de Modern Warfare 2, donc le nouveau Call of Duty, sur le vol exhaustif du multijoueur, les plans aussi pour la durée de vie du jeu, Warzone 2 et la présentation aussi de Warzone pour mobile, parce que ça s'en vient. Wow, ça va être malade, ça. Donc, c'est comme une genre de conférence, c'est ça, le 15 septembre prochain? Super. Donc, on va suivre ça pour vous, le 15 septembre étant de mémoire, un dimanche, un coup, peu importe, ça ne change rien. Donc, le 15 septembre, mettez sur votre agenda si vous êtes fan de la franchise. Sinon, parlons de Pokémon. Oui, le 3 août dernier, on nous présentait des nouvelles du jeu, des nouvelles du nouveau jeu dans l'univers de Pokémon à venir. C'est une présentation qui a été faite sous la forme d'une vidéo de 19 minutes publiée sur la chaîne YouTube officielle de Pokémon, donc de Official Pokémon, YouTube Channel. Donc, à retenir, on a l'ajout d'une application mobile pour les jeux à venir Pokémon Scarlet & Violet, un monde ouvert, plus grand que jamais, possibilité de parcourir le monde dans un véhicule avec un genre de moto qui peut voler et ou planer. Possibilité de jouer en ligne avec trois amis, donc ça se joue à quatre, si on sait compter. Yes. On nous promet un vrai RPG, c'est un jeu qui est toujours prévu pour une sortie le 18 novembre 2022, exclusivement sur la Nintendo Switch. Yes, donc c'est quand même assez cool, je veux dire, bon, pour les fans de Pokémon, vous allez vous reconnaître, mais le fait d'avoir un genre de véhicule slash moto, je pense que ça va être game changer parce que tu n'auras pas à marcher tout l'environnement. Donc, le monde a l'air plus plein aussi, puis il y a vraiment une foule d'activités à voir là-dedans. Sinon, on a une date de sortie que je crois hypothétique, pour le nouveau film de Sonic. Oui, on a Paramount Pictures qui annonce la date de sortie du troisième film, Sonic the Edgehog, ça va être disponible le 20 décembre 2024. Donc, ça peut changer. Avec le temps, on s'entend là, 2024, ça commence à être loin un peu, mais il reste qu'un film du temps des Fêtes, je pense que ça peut être très cool de placer Sonic dans le temps des Fêtes. On se rappelle que le dernier, il sortait tout le temps au début de l'année, tout le temps en février. Les films, les deux premiers films ont sorti dans ces dates-là. Donc là, viser le temps des Fêtes pour Sonic, je crois que c'est une bonne idée. Sinon, prochaine nouvelle. Oui, en fait, tout le monde connaît ou en tout cas devrait connaître le personnage polémique du Dr Disrespect, qui est un Twitcheur à la base, qui a été banni de la plateforme, qui a migré sur YouTube il y a quelques mois, peut-être même un peu plus qu'une année. Il était un peu fru de comment c'était géré Call of Duty, Warzone et tout. Il a dit, je vais vous montrer comment on fait ça, des jeux vidéo, parce que lui, il a déjà travaillé là-dedans. Il a démarré son studio de développement de jeux Midnight Society et il était allé se recruter des gros noms de développeurs avec qui il avait déjà travaillé dans le passé. Et là, c'était la présentation la semaine dernière du jeu sur lequel il travaillait, qui s'appelle Dead Drop, qui va être un first-person shooter qui est de type high-risk, high-reward, qui va s'apparenter beaucoup à un jeu d'extraction, un peu comme Escape from Tarkov, sauf qu'au lieu de se passer sur une map, sur une carte horizontale, ça va se passer dans un édifice à la verticale. Donc, probablement... Puis, il va y avoir aussi des éléments de bataille royale à travers ça. Donc, tout ça, ça se passe dans un édifice. La prémisse, c'est pas clair encore parce que là, ce qui a été présenté, c'est vraiment un truc pour présenter l'ambiance, un peu les fusils. Ça ressemblait vraiment juste à un stand-out, ce qu'il y avait. Mais dans ce qui a été discuté, c'est potentiellement qu'on peut démarrer avec un certain étage dans l'édifice. Et les étages en dessous sont en feu. Donc, c'est la façon qui nous pousse à nous faire monter puis à se battre avec le monde. Le point d'extraction, il peut en avoir peut-être plusieurs en cours de route. Et à la fin, sur le toit, ça va finir probablement comme un bataille royale pour la dernière équipe qui va s'extraire. Good, mais ça reste des prometteurs, clairement. Avec ça, ce qui a été aussi discuté, c'est peut-être, mettons, quand un opérateur meurt, parce que oui, tu vas rentrer là avec ton équipement, puis si tu ne ressors pas avec ton équipement, bien, tu le perds. Mais tu as des équipes d'extraction que tu vas pouvoir, mettons, un peu comme ton assurance, un peu comme dans Tarkov. Donc, ils vont rentrer dans le building, venir chercher ton corps pour le faire sortir. Donc, ça va créer du bruit, ça va créer de la dynamique, ça va attirer les autres joueurs aussi à cet endroit-là. Donc, le cadavre du joueur va devenir contesté, on va créer d'autres nouveaux cadavres. Bref, pour rendre tout ça dynamique, ça, ça a juste été discuté, c'est plus théorique, c'est pas confirmé rien. Donc, c'est prometteur. C'est un look un peu cyberpunk, just dread, en termes d'ambiance. Là, vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est un squelette, puis ce qu'ils veulent, c'est de servir du feedback de la communauté pour améliorer, parce que là, le mouvement n'est pas tout finalisé, on ne peut pas se pencher de côté. Par contre, ça fait partie des fonctionnalités qu'ils veulent avoir. Après ça, il y a un paquet de trucs en lien avec le mouvement qui vont être vus et revus avec l'aide de la communauté. Ils visent quand même un jeu plus lent que Call of Duty, probablement plus rapide, par contre, que Escape from Tarkov. Et il y a aussi l'intégration d'NFT qui est prévue là-dedans, qui est un peu un sujet polémiste en lien avec les jeux vidéo. Donc, il reste à voir comment ça va se déployer dans ce jeu-là. C'est la seule chose qui me fait peur, justement, le NFT là-dedans, c'est que c'est une façon d'aller se retirer de l'argent de façon un peu, je n'allais pas dire malhonnête, mais disons, est-ce que ça vaut vraiment l'argent qu'on te demande de payer pour avoir une signature électronique derrière? Je ne sais pas. Donc, beaucoup de gens pensaient que c'était l'avenir dans les dernières semaines, les derniers mois, voire la dernière année. Maintenant, ça a l'air de tomber un peu. J'espère qu'ils vont laisser cette idée-là de côté, mais on ne sait jamais. Ça peut être une bonne façon de financer une partie du jeu en ayant des éléments qui sont complètement uniques. Encore là, ça dépend de ce que tu peux acheter. Tu peux acheter des meilleures balles, des meilleurs fusils, c'est un peu pas. Tu peux acheter des meilleures skins. On s'en fout un peu, c'est ça. Ça dépend. Clairement, je veux dire, moi, honnêtement, ça donne quoi d'avoir, mettons, l'armure mauve, que personne ne peut avoir. En fait, l'avantage qu'il y aurait avec ça, c'est que tu peux revendre l'armure mauve quand tout le monde la veut. C'est la seule chose que j'aurais vue, c'est que tu fais de quoi, mettons, une saison, il y a un gagnant, il y a un leaderboard, le gars qui gagne, il y a un item qui est à lui. Unique, unique. Unique, que personne d'autre n'aura jamais dans le jeu, mais tu lui donnes une valeur, parce qu'après ça, c'est lui qui, entre guillemets, le possède, donc pourrait décider de leur vendre pour un prix X à quelqu'un d'autre qui serait maintenant le seul et unique propriétaire. C'est la façon de digitaliser ce genre d'items-là uniques. C'est comme la seule chose que je verrais, ou la propriété d'un jeu, carrément, au lieu d'avoir une cassette, j'ai le jeu que je peux te donner à Stéphane, ça me tente parce que je le possède. Je pense que c'est plus à ça que ça servait. En tout cas, je pense que oui, plus que ce que les gens en pensent présentement. Tout à fait. Donc le monde du NFT, un monde énorme, vous irez lire là-dessus. Sinon, dernière nouvelle qui concerne justement un événement qui va se produire à Montréal puis qu'on va participer à cet événement-là. Oui, c'est le Festipod, si je ne me trompe pas, c'est la troisième édition cette année. Ça va avoir lieu du 17 au 18 septembre 2022 à la Maison de la Culture à Maisonneuve au 4200 rue Ontario Est. Nous serons sur place Arcade Québec le samedi à 13 heures et on sera accompagné aussi de quatre autres shows. Donc, ça se défile là, un show à l'heure. Donc, chaque show fait une prestation d'autorne 45 minutes. Oui. Les billets sont en vente dès mercredi le 10 août au coût de 15 $. Ça, c'est pour la journée unique du 17 septembre. Tout à fait. Donc, allez sur le site festipod.com festipod.com Allez acheter vos billets comme Jeff vient de le dire. Les billets sont en vente à partir de mercredi le 10 août et on va être sur place. Merci beaucoup aux organisateurs du Festipod de nous inviter. C'est vraiment, vraiment apprécié. Donc, on va se voir là le 17 septembre à 13 heures pour ce qui est de notre prestation. Ceci étant dit, donc, c'est les nouvelles qui viennent de terminer chez Orca de Québec pour cette semaine. Passons au sujet de la semaine. Enfin, Guillaume, tu vas pouvoir nous parler de ton VR. Donc, premièrement, je veux savoir quel casque que tu as acheté et combien tu l'as payé. Non, tu as mal compris, je me suis acheté un VR. Ah, c'est ça. Ok, excuse. Ok. Tu fais le tour du Québec, c'est ce que je comprends. J'ai mal compris. Oui, mais dans le fond, je me suis laissé tenter et je me suis procuré ce qu'on dit étant le meilleur casque entrée de gamme, milieu de gamme, si on veut, parce qu'il n'y a pas vraiment de milieu de gamme qui est le Quest 2. Donc, j'appelle encore ça Oculus, mais c'est rendu méta. Donc, Facebook avait acheté Oculus à l'époque, donc le Quest 2. Maintenant, il s'appelle officiellement le méta Quest 2. Exactement. parfait. Mais tout le monde l'appelait l'Oculus. En tout cas, moi, j'appelle encore ça. Je suis Oculus depuis son Kickstarter. Je veux savoir combien tu l'as payé, quel modèle tu as et pourquoi tu as choisi celui-là. Oui, effectivement, j'ai été parmi les chanceux. Je tiens à remercier Patrick Tremblay de ça parce que j'avais posté sur Facebook quelque chose comme le 29 ou le 30 juillet que je regardais ça mais sérieusement pour m'en acheter un et si effectivement le Quest 2 était ce qu'il y avait de mieux genre en bas de 1000$ et il me dit oui, va t'acheter ça mais fais-le avant le 1er août et pourquoi le 1er août et je me mets à fouiller pour apprendre que le 1er août Meta augmentait le prix de ses casques de 100$ US donc j'ai regardé et c'était annoncé et tout et c'est Patrick qui te l'a dit exactement donc je suis allé l'acheter le lendemain dans le fond c'est mal long qu'il allait me le chercher pendant que je m'occupais de la petite mais ça a résulter une augmentation de prix pour la version 128G de 130$ quand même donc j'ai réussi à me l'acheter pour 400$ mais maintenant si vous voulez vous l'acheter c'est rendu 530$ malheureusement donc 530$ pour le 128G puis le 256 qui existe le gros modèle il est à combien? il est à 630$ présentement présentement plus que 600$ c'est ça il y avait une version 64G aussi qui existait à l'époque mais elle ne marche plus ça n'existe plus c'est rendu la version 128G la version basse parce que ce qu'il faut savoir avoir du Quest 2 pourquoi est-ce qu'il y a du gig même de disponible pour le Quest c'est que c'est un casque indépendant dans le fond tu peux jouer à des jeux directement sur ton Oculus donc il y a un chipset dedans il y a un CPU de téléphone cellulaire ça roule probablement un Android en arrière de ça donc tu es capable d'installer tes jeux tu n'es pas prêt à ton ordinateur non absolument pas donc même pas sur ton téléphone non donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai acheté ce casque là c'est qu'il est complètement sans fil donc tu installes si ça te tente tu vas dans le magasin dans le casque tu dis je veux j'en jouer à le Beat Saber je veux installer ça tu installes ça et tu prends ton casque tu t'en vas chez quelqu'un vous pouvez jouer complètement sans avoir d'ordinateur ça te prenait ça te prenait aussi un ordinateur de fou non absolument pas ah ok 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 aïe aïe ça c'est très cool c'est la beauté de ce casque là et ce qui en fait vraiment le casque entre guillemets qui est il faut voir avec l'augmentation de prix mais qui était côté qualité prix et performance qui était le mieux genre si tu veux pas payer pour un valve index à 1400$ ok moi je comprends carrément c'est genre soit tu vois vers ce genre de modèle là ou le quest à 400$ non non je comprends ok c'est ça fait que là t'es en train de mettre ça vient avec quoi je veux dire bon ça vient avec bien sûr le casque lui-même est-ce que ça vient avec des écouteurs je veux dire où est-ce qu'il faut que tu ployes des écouteurs après ça non ça vient ça vient avec des gens de pseudo écouteurs intégrés qui sont spéciales c'est vraiment plus comme un genre de bord de trou qui est dans le côté du casque sur le côté du casque mais dans le fond il y a une slot pour être capable de rentrer un casque d'écoute puis je veux dire j'ai essayé c'est les gros écouteurs-là que j'ai les HyperX et ça fait comme passer par-dessus tout je suis capable de plugger ça avec un jack standard par contre étant un casque sans fil le bluetooth est intégré et tu peux si ça te tente d'installer un casque bluetooth carrément ou des earbuds puis aucun problème je l'ai essayé ça fonctionne très bien ça fonctionne bien puis il n'y a pas de lag il n'y a pas de délai j'ai pas noté mais je sais j'ai pas essayé de jouer si c'était justement Beat Saber ou est-ce que ça devient important d'avoir du big deal pour ce qui est des manettes elles-mêmes tu nous dis que c'est sans fil donc il n'y a aucun fil entre les manettes non il n'y a aucun fil entre rien c'est des manettes standard que tu peux trouver un peu circulaire deux joysticks deux boutons deux gâchettes le grip le trigger c'est assez standard mais quand même très bon au niveau de la reconnaissance dans le fond le tracking moi j'ai eu aucun problème j'ai joué au golf avec ça puis c'est très 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 impressionnant ce que le chiel de Quest est capable de faire honnêtement tu as même une reconnaissance des doigts si ça te tente tu peux laisser tomber tes manettes puis il est capable de reconnaître tes mouvements de doigts seulement qu'à partir des caméras que tu as sur le casque on t'intégrer c'est malade c'est malade je veux savoir est-ce que tu es quand tu joues parce que ce qui est plate avec la réalité virtuelle souvent c'est que toi tu vis une expérience mais tu sais quand tu fais un party ou quelque chose est-ce que les gens peuvent voir ce que tu vois je veux dire soit à l'intérieur du casque ou sur une télé ou un écran tout à fait tu es capable d'enregistrer si ça te tente d'ailleurs il y a eu un update dernièrement qui améliore encore plus la capacité d'enregistrement pour ceux-là qui streameraient ou qui feraient des vidéos sur internet mais c'est quoi c'est deux boutons dans le menu et tu peux juste caster sur ton Chromecast il n'y a absolument aucun problème les invités voir ce que tu es en train de faire le tout encore une fois sans fil donc c'est après deux boutons ça le fait je te donne un exemple mon ordinateur est ici en haut dans le bureau j'ai un split level j'ai un genre de super split level j'ai trois levels en fait mais dans le fond l'ordinateur est ici je joue dans le salon et bien que c'est un casque qu'on dit stand alone donc qui fonctionne tout seul que si ça te tente tu peux installer des jeux mais je peux quand même le brancher sur mon ordinateur et jouer à des jeux et profiter de la carte vidéo de ma machine et de jouer par exemple à Half-Life Alyx qui est disponible seulement sur SteamVR donc je suis en bas dans le salon parce que j'ai plus de place là je me connecte sans fil à mon ordinateur via le wifi et je caste sur la TV pour que ma blonde soit capable de le voir parce que ça offre aussi la possibilité de fonctionner avec un ordinateur avec un ordinateur avec fil ou sans fil si tu as un bon routeur donc moi j'ai le modem de Belle bien standard qui est branché sur le 5 jeux fait que je suis capable sans fil de me connecter à mon ordinateur pour jouer à Half-Life Alyx pendant que je le recasse sur la TV donc je trouve ça quand même très merveilleux juste le fait de ne pas avoir de fil c'est une des raisons principales pour lesquelles j'ai décidé d'acheter un casque de VR je ne me serais pas vu jouer dans la chambre avec un fil puis une twistie je le sais je me serais poigné là-dedans c'est une façon incroyable et les mouvements sont vraiment surtout dans on parlera des jeux tantôt mais il y a certains jeux qui te demandent quand même de bouger énormément la question qu'on se pose tout le temps quand on parle de VR c'est la résolution au niveau de l'écran que tu as dans l'oeil donc des mini-écrans si tu veux du casque ça ressemble à quoi je veux dire parce qu'on parle d'un casque quand même d'entrée de gamme je veux dire est-ce que je comprends que ce n'est pas pixelé mais ça ressemble à quoi la résolution la résolution par oeil c'est genre c'est 1832 par 1920 donc de résolution par oeil ce qui donne un total de 3664 par 1920 de mémoire je parle peut-être à travers mon chapeau Jeff est peut-être capable de checker mais je pense que c'est plus que le Valve Index donc bizarrement là où c'est pas loin donc c'est pas tout à fait une résolution de 4K mais c'est pas loin par contre les jeux ont besoin de rendre plus de résolution que ce que les écrans sont capables de fournir parce que vous irez lire sur le fonctionnement des casques de réalité virtuelle mais les lentilles qui sont utilisées là-dessus font en sorte que l'image est distorsionnée puis par le chien on la redistorsionne mais de l'autre sens ça fait que ça fait en sorte que tu perds de l'image donc t'as besoin de plus d'images pour être capable de fournir une image finale qui répond aux caractéristiques des écrans dans le fond c'est peut-être pas un point négatif mais ça dépend des casques de réalité virtuelle mais si il y a un point négatif à ce casque-là c'est justement pas la résolution mais c'est le feel of view qui est peut-être encore cette sensation de voir à travers une lunette dans le sens que l'image est un petit peu bloquée tu vois le cercle dans le fond encore qui vient bloquer complètement l'image mais on n'est pas loin on n'est tellement pas loin donc il te manque un angle si tu veux de gauche à droite un petit peu c'est ça donc tu es obligé de bouger la tête un petit peu plus puis l'angle n'est pas aussi bon que certains autres casques de VR ok donc ça c'est son gros défaut bon j'imagine que si tu joues sans fil depuis tantôt tu nous dis ça ça veut dire qu'il y a une batterie là-dessus je veux dire c'est quoi comment ça marche j'imagine que c'est une batterie intégrée c'est quoi la durée de vie pas longtemps c'est le désavantage d'avoir quelque chose qui est sans fil puis qui est autonome si on veut c'est que vous jouez par exemple je vais jouer à un Blade and Sorcery on parle d'un genre de deux heures il faut que je la recharge parce que j'ai plus de batterie deux heures c'est quand même pas pire je veux dire au sens où c'est demandant même physiquement le VR c'est pas comme décider de jouer à Skyrim pendant dix heures de temps aujourd'hui t'as besoin d'un break à un certain moment on finit par s'habituer mais c'est pas c'est pas une mauvaise chose de dire qu'après deux heures je vais arrêter puis je vais je vais recommencer à essayer de marcher dans la réalité en tubeant parce que j'ai de la misère dans le fond ça prend combien de temps à le recharger c'est relativement rapide j'ai pas fait de test réellement mais normalement j'ai le temps de me faire assuper de manger un peu puis le casque est rechargé peut-être une heure peut-être un autre deux heures dans le fond un deux heures de jeu puis un deux heures pour la recharger mais dans le fond je recommande fortement à quelqu'un qui voudrait y jouer plus souvent dans le fond de juste te payer un power bank dans le fond c'est ce que j'ai fait dans le fond un chargeur sans fil si tu veux dans le fond tu connectes après puis tu peux jouer ta plus autonome exactement donc il y en a qui s'achètent qui se connectent directement sur le casque parce que si tu veux jouer plus que deux heures c'est comme obligatoire c'est le prix à payer pour pas avoir de fil non je comprends c'est ça puis c'est tout le temps un peu c'est ça t'as quelque chose sans fil ben tu vas avoir une fin de vie à un moment donné ben c'est parce que sinon tu vas avoir un casque ultra lourd ultra pesant qui va te penter dans le fond qui le mette à quelque part cette batterie là oui c'est pesant les batteries c'est ça bon maintenant je sais que tout le monde se pose la question quels sont les jeux que t'as joué puis les jeux marquants donc j'aimerais ça que tu nous parles des jeux que t'as le plus aimé les jeux que t'as peut-être moins aimé aussi le motion sickness à travers tout ça le fait d'être malade ah j'ai été victime bon c'est ça par nous de ça genre vraiment les jeux librairies de jeux comment ça fonctionne ben je peux commencer en te parlant du motion sickness parce que c'est quelque chose qui existe pour vrai donc je suis pas immunisé à ça en plus j'ai une j'ai une condition donc j'ai c'est diagnostiqué dans le fond j'ai un problème depuis un voyage dans le sud j'ai un problème avec l'oreille interne dans le fond j'ai un déficit quelconque qui fait en sorte que je je suis capable de perdre l'équilibre sans raison dans le fond mettons dans un show de Rammstein il y a un petit peu trop de bass je vais perdre l'équilibre tout seul ok juste à cause de la ligne de bass qui est trop forte ou de bass drum c'est comme ça venait de jouer un peu sur cette ça vient de jouer exactement donc je sais pas si c'est dû à ça ou si tout le monde vit ça mais le motion sickness c'est on finit par s'habituer mais au début c'est quelque chose parce que c'est dû à quoi exactement je veux dire outre le fait que toi t'as une condition la personne mettons normale qui n'est pas toi qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné c'est quoi le mouvement qui fait que ton cerveau il s'ajuste pas ben je peux commencer par te dire mettons justement en te parlant des jeux que j'ai joué le jeu le plus haut que j'ai joué de ma vie ou presque Half-Life Alyx dans le fond le pseudo Half-Life 3 complètement VR probablement le premier le seul triple A qui existe qui est uniquement VR je pense qu'il se joue en non VR mais bon je te donne l'exemple tu commences à jouer d'un je suis resté genre deux heures de temps c'est la galerie où est-ce que le jeu commence à juste prendre des choses dans ma main juste à comme il y a une carrière en réalité finalement tout est malléable tu comprends pas tu te mets le casque tu comprends pas parce que tu vois les menus c'est en 3D mais ça reste comme un sprite un panneau qui s'affiche dans ta face à plusieurs degrés c'est en 3D mais pas tant mais tu rentres dans le jeu et tout d'un coup c'est comme c'est parce que la radio est là je peux pogner le piton de la radio puis changer les postes est là je passe sur le piton tu réalises pas je te souhaite de venir chez nous puis que ça fonctionne malgré ton oeil puis que tu vois ça sauf que cette réalité-là fait en sorte que ton corps va réagir à ce qu'il voit mais le corps ne suit pas tout le temps ça va t'arriver mettons tu vas essayer de partir par en avant mais tu vas peser sur le joystick mais tu vas te sentir comme dans un autobus qui part à un feu vert puis toi t'es comme ben droite comme un poteau avec les deux pieds droits tu fais comme juste comme là ce que tu veux dire c'est que quand toi t'avances tu marches pas pour le vrai dans la vie sinon tu ferais une distance de fou fait que ce que tu fais c'est que t'utilises le joystick mettons exemple de gauche ou de droite peu importe pour avancer et là vu que tu te mets à avancer mais que dans la vraie vie tu fais pas de pas c'est là que ton cerveau se dépasse ton cerveau lui reçoit des signaux mixtes tout le temps donc c'est le système au cerreur dans le fond c'est l'oeil l'oreille puis je sais pas trop quoi le cerveau j'imagine mais tu sais dans le fond l'oeil les liquides internes les oreilles probablement d'autres sens qui te permettent de t'orienter là t'as les yeux qui te disent je suis en train d'avancer parce que les images bougent mais les oreilles les autres bougent pas parce que tu bouges pas puis là le cerveau fait comme il y a quelque chose qui marche pas puis là c'est là que tu perds l'équilibre tu fais une réaction un peu comme justement dans un autobus de t'accrocher de dire hey tu sais je suis en train de perdre l'équilibre mais c'est pas vrai du tout et le mieux c'est que tu joues assis je veux dire parce que dans ces cas là tu fais jamais de vrai mouvement les premières fois c'est spécial parce que mon frère l'a essayé puis il a fait la même chose que moi c'est de jouer juste comme tu t'écartes les jambes puis tu t'enques comme il faut en te prenant une position de baseball tu fais comme ok c'est bon je suis prêt puis là quand tu perds l'équilibre au moins tes pieds bien ancrés fait que t'as pas l'impression de tomber mais ça se corrige mais au début c'est l'enfer j'ai joué des jeux comme Blade and Sorcery où c'est comme sur le bord d'une falaise il se fait comme je vais mettre un genou à terre pour cette fois là c'est ça parce qu'à un moment j'ai peur en plus j'ai peur est-ce que t'as le jeu avec juste une planche c'est une planche que tu avances tu traverses entre des buildings puis t'as juste une petite planche pour passer à travers t'as-tu ce jeu là? ben non c'est un jeu basic je pense que c'est une démo puis honnêtement j'ai vu des gens jouer sur Youtube puis j'ai eu peur puis il a fallu j'arrête de l'écouter imagine si j'avais le casque ça m'est arrivé avec un Half-Life à Alex mais le P je pense que ça a été Blade and Sorcery où t'as justement un genre de petit tutoriel au début où t'as un jeu je t'expliquerai pas tout de suite c'est quoi mais t'sais imagine que t'as escaladé un mur pour vrai avec tes manettes tu montres puis là t'as comme une corde sur laquelle tu dois t'agripper pour sauter un canyon ou une crevasse là tu fais comme je sais que ça existe pas je sais que c'est pas vrai mais je me sens pas bien quand même j'écoute des films même pas au cinéma chez moi puis quand il y a des plongées des vues en plongée trop impressionnantes j'ai peur je commence à avoir les mains moites puis j'ai vraiment peur des hauteurs donc c'est sûr je suis pas capable de jouer à ça c'est garanti on est rendu à parler des jeux parle-nous des jeux parle-nous des jeux tu viens de parler de celui-là justement qui joue un peu avec l'action des hauteurs Blade and Sorcery dans le fond c'est un peu le problème parce que je pourrais t'en parler pendant des heures parce que je suis le VR depuis probablement depuis Oculus dans le fond c'était en 2012 puis à chaque fois je me disais bon la technologie n'est pas rendue la technologie n'est pas rendue puis j'en ai déjà parlé dans le podcast les cartes graphiques ne sont pas capables de fournir la résolution que ça exige pour avoir quelque chose de pas trop pire pour l'oeil puis que tu sais pour pas justement avoir une pseudo-réalité virtuelle ou ce que tu fais pas tant la distinction on commence à y arriver puis un jeu comme Blade and Sorcery ça reste il y a beaucoup de jeux encore qui sont pseudo-sandbox tu sais toujours un peu des démos techniques si on veut Blade and Sorcery rentre un peu là-dedans aussi donc un jeu de combat qui est super super bien coté de combat où toute la physique est simulée dans le fond donc tu peux arriver puis prendre juste imagine en réalité virtuelle t'as quelqu'un que tu vas arriver pour backstabber si tu veux puis tu vas juste comme lui prendre la face le dos puis tu vas juste pointer ton épée dedans c'est pas comme Skyrim où ça fait juste un coup c'est comme ça rentre dedans puis ça le tue de même donc c'est un genre de pseudo-simulateur de combat réaliste mais ça reste juste ça c'est très hot mais ce n'est que ça c'est pas bien intégré dans une histoire il y a aucune histoire donc c'est quelque chose que je pense que ça a été développé par un gars à l'époque puis que leur but c'est peut-être de faire de quoi que les modeurs pourraient décider de faire quelque chose de plus complet éventuellement mais ça reste hyper le fun ultra réaliste pour ce que c'est ça reste pas tant réaliste mais ça l'est quand même dans le style des combats ultra immersifs où tu peux juste bloquer quelqu'un dans le fond le gars qui s'attaque avec son épée mais tu fais juste comme mettre ton épée par dessus puis ça la bloque parce que toute la physique est exécutée en temps réel donc tu vois le parer il tranche à la tête de l'autre bord donc c'est ultra le fun ultra immersif tu peux lancer des sorts des boules de feu ça reste assez simple mais il y a un paquet de mode qui existe pour ce jeu là donc très 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 hot malgré tout donc Blade and Sorcery probablement un des musts à avoir sur le VR mais oui vas-y dans les autres je veux dire vraiment qui t'ont fait vraiment triper Half-Life Alyx Half-Life Alyx on a parlé tantôt qu'est-ce qui est vraiment j'ai lu un peu sur le jeu j'ai vu les reviews d'ailleurs quand c'est sorti il y a peut-être un an qu'est-ce qui fait que c'est le top outre le fait que tu peux tout manipuler ben c'est c'est un vrai jeu ok tu sais c'est ce que je te dis c'est souvent des pseudo-témotechniques ou des jeux plus indie c'est vraiment le premier et le seul triple A digne de ce nom donc Valve qui est en arrière d'Half-Life qui a développé ça et est en Valve qui a juste été all-in parce qu'en plus ils ont le propre casse de réalité virtuelle qui est le Index donc ils ont décidé de faire un véritable jeu comme pour dire voici ce que vous êtes capable de faire avec un Valve Index qui va justement y aller encore plus avec la reconnaissance de doigts directement dans le jeu mais c'est complètement capoté c'est un mix entre un jeu d'horreur un shooter un jeu d'aventure avec des puzzles donc tu mixes tout ça ensemble dans la réalité virtuelle c'est complètement malade mental comme je t'ai dit j'ai passé deux heures juste à manipuler des objets au début et puis dis-moi que t'as pas fait t'as pas dessiné des pénis j'ai pas fait ça du tout parce que c'est tout ce que j'ai vu du monde faire c'est tout ce que je me souviens de ce jeu c'est qu'à un moment il y a un crayon ou en tout cas tu peux dessiner d'une vitre puis les gens tout ce qu'ils visaient c'est soit des paires de boules ou des sexes masculins mais je veux dire ça offre vraiment la possibilité de véritablement tout manipuler et la précision est vraiment impressionnante imagine toi t'es dans le jeu t'as tes manettes et bon j'ai il me donne un fusil il me donne un chargeur puis c'est comme ben mets le chargeur dans le fusil puis je fais ça comment ben j'ai le fusil dans les mains puis j'ai le chargeur dans l'autre fait que tu poignes ton chargeur puis tu le mets dans le fusil donc avec tes mains ça rentre puis là le fusil est comme semi-loadé il faut quand même que tu charges comme ta première balle en tirant sur ton gun fait que là c'est comme ben j'ai le fusil dans la main j'ai l'autre main fait que là tu poignes ton fusil puis tu tires par en bas puis là le gun est chargeux donc c'est à ce point là de dire puis là tu tires tes balles tu t'attaques des headcrab des gens de pseudo-zombies qui courent après ben ben j'ai plus de balles ben là je passe sur le piton pour faire tomber le chargeur faut que j'aille m'en chercher un autre donc qui est sur mon équipement qui est dans mon pack sac où je le charge le chargeur je vais le rentrer dans le fusil je vais retirer par en bas tout ça pendant que je ne peux pas attaquer donc tu sais plutôt que de juste peser sur air sur un piton puis tout ça passe moins automatique j'ai fini de mon chargeur puis le fusil se recharge tout seul donc je suis tout obligé de faire donc pendant que je recule avec ma manette pendant que j'essaie de me déplacer pour ne pas me faire attaquer tout ça dans le noir avec justement une lampe sur une de mes mains donc tu essaies de voir ce qui se passe pendant que tu essaies de charger ton gun pendant que tu regardes sur ton chargeur il ne m'en reste rien qu'un donc le stress embarque c'est la portion genre jeu d'horreur carrément qui embarque là-dedans j'avais la chienne pour vrai de me faire attaquer de ne plus avoir de munitions parce que les munitions sont très très rares dans ce jeu donc complètement capoté puis encore une fois imagine que tu vois tout ça en trois dimensions en réel en réel donc les monstres quand ils te sautent d'enfer si ils te sautent d'enfer c'est pas vrai c'est ça tu vois que du feu honnêtement j'ai déjà mon j'ai déjà est-ce que tu peux jouer avec une couche est-ce que tu fournis la couche je fournis pas la couche non malheureusement donc je vais être obligé d'acheter de combiner plein de couches d'enfants ou de m'acheter une couche pour adultes quand je vais utiliser ça chez vous ok ce jeu-là est très bien connu je crois qu'il est connu du public quels sont les autres les autres incontournables que tu joues écoute les autres incontournables j'ai joué à Beat Saber donc le fameux jeu style Dance Dance Revolution où tu as deux sables lasers puis il faut que tu pètes des cubes sur le beat dans la musique bon c'est sympathique c'est le fun un jeu de party définitivement écoute j'ai eu des cousines qui sont venues à la maison puis eux autres ils ont été là-dessus toute la soirée pour le 2h ça a duré ils ont été là-dessus toute la 2h donc ma blonde elle a trippé là-dessus aussi donc un jeu un jeu qui te fait bouger finalement un jeu qui te fait bouger puis ça apparaît pas mais jouer debout pendant 2h de temps soigner les bras ça devient quand il fait 28 degrés avec 80% d'humidité c'est assez exigeant c'est sûr puis tu le vois pas passer le temps puis finalement au bout de piste t'as fait un peu d'exercice puis t'as battu des scores ça c'est très cool un jeu assez connu dans les jeux peut-être dans tes coups de coeur t'en as-tu d'autres ? écoute t'as d'autres jeux que j'ai joué j'ai je check ça je pense que j'en ai mis 7 mais dans le fond I Expect You To Die donc un genre de jeu ça ça se joue assis donc quelqu'un qui aurait mettons du motion sickness un peu puis qui voudrait profiter de la réalité virtuelle mais d'être un petit peu plus relax puis qui est disponible directement sur l'Oculus je pense sur le Quest un jeu de style Escape Room mais plus mélangé avec du pseudo James Bond donc dans le fond t'as une genre de mission à remplir par exemple mettons la deuxième mission t'es dans un sous-marin mais c'est comme un Escape Room dans le fond ce jeu là se joue tout le temps moins de déplacement c'est ça moins de déplacement plus des choix exactement donc là t'as le sous-marin puis là le sous-marin va couler carrément pour couler 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 inondé donc tu fais quoi je fais quoi tu regardes ton environnement il y a une valve ici j'ai un code ici c'est comme un Escape Room où tu trouves tous les indices que tu fasses la manipulation pour être capable de te sortir de cette situation tu peux jouer avec des gens qui te regardent la télé puis qui te coachent ils peuvent ils peuvent t'aider effectivement c'est ce qui arrivait donc dans le fond moi je jouais ma blonde était dans le divan avec la petite puis elle me disait tu devrais essayer ça essayer que t'as l'affaire là c'est ça là t'as coulé et là tu coules bon c'est de ta faute je vais faire ça ma façon à la place je comprends mais ça c'est cool ça peut être un peu vraiment collaboratif ensemble tu parlais d'un jeu de golf tantôt que t'as joué ça ça m'intéresse un jeu de golf donc ça c'est de quoi peut-être un point à rajouter sur les accessoires qui sont un must à s'ajouter pour un casque de réalité virtuelle surtout celle-là mais dans le fond un jeu de golf carrément donc en guillemets simulateur de golf donc qui s'appelle Golf Plus donc j'ai lu énormément là-dessus supposément le meilleur très bien coté donc des parcours de la PGA t'en as pas beaucoup des buts je pense t'en as 3 ou 4 les autres sont payants le jeu d'une trentaine de dollars mais dans le fond tu joues au golf donc tu pognes ta manette puis tu frappes la balle mais dans le fond encore une fois t'as le parcours de golf autour de toi on te met un bâton dans la main puis c'est comme la voici ta balle frappe puis tu joues au golf tout simplement mais je veux dire est-ce que le le feeling est là le feeling est là mais je veux dire est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est sûr que ce sera jamais la réalité si tu joues à si quand j'ai commencé à jouer bon on te donne un genre de petit tutoriel en disant mais là si tu choisis ton bâton là tu peux comme les autres jeux tu peux viser en disant mais là je vais frapper à peu près là puis bon t'alignes ton cou puis après ça tu frappes puis là je me trouvais donc bon j'ai fini mon premier 9 trous genre à moins 3 c'est facile c'est un jeu puis après ça une fois que le jeu est terminé on t'envoie juste dans le clubhouse puis dans le fond t'es dans le clubhouse t'as ton sac de golf puis ta balle puis t'as un champ de pratique bon j'ai mon draveur dans les mains il m'a frappé la slice que j'ai faite c'est incroyable mais comme dans la vraie vie je frappe la balle là-dedans de la même façon que je le frappe dans la vraie vie c'est à dire quoi je vise à une place la balle à slice de genre 90 degrés vers la gauche parce que je suis gaucher puis c'est comme bon ok fait que là j'ai des problèmes dans la vraie vie puis c'est drôle je vais avoir des problèmes dans ce petit jeu là je serais pas capable de frapper la balle donc on s'est réalistes à ce point là en tout cas c'est quoi le niveau de simulation je le sais pas mais ce que je peux dire c'est que la balle elle sort pareil que quand je la frappe dans un champ de pratique réel donc peut-être que c'est quand même assez bien c'est pas juste comme à oui là où tu fais non 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 c'est un peu cheapo puis ça marche tout le temps non ok good comme golf plus c'est comme ça tu l'appelles golf plus puis au point où ce que j'ai décidé parce que jouer au golf avec une manette à une main puis d'essayer de se prendre de faire son élan c'est pas évident donc je me suis acheté un genre de bâton de golf où t'as le manche de golf avec un embout dans lequel placer ton contrôleur qui est strappé tout pour le protéger et dans le fond ça te donne un poids ça te donne la possibilité de mettre tes deux mains sur le truc et le jeu reconnaît à des options pour pouvoir avoir ce genre de bâton là pour que ça soit reconnu ben malade ça coûte combien ça m'a coûté 60 au total oui c'est vrai ça je vais essayer ça je vais essayer ça à côté tu viendras c'est vraiment plaisant parce qu'avec mon oeil moi c'est pour ceux qui le savent pas je vois peut-être 30 ou 20% de l'oeil gauche donc c'est tout ce qui est réalité virtuelle puis qui va vite je vois absolument rien tout ce qui est 3D j'ai bien de la misère fait que celui-là il risque d'être peut-être plus peut-être mieux que mettons Beat Saber qui va vite encore une fois c'est relaxant parce que tu sais dans le fond tu perdras pas vraiment l'équilibre parce que encore une fois les pieds plottes tu as une balle tu frappes la balle puis une fois que la balle est frappée tu te pèses sur le bouton puis ça te téléporte à ton prochain tu le marches pas non tu le marches pas mais c'est honnêtement encore une fois à 28 degrés 80% d'humidité je pissais l'eau puis j'ai mal dans le bras puis je prends des anti-inflammatoires c'est à ce point-là j'ai hâte d'essayer ça pour te dire à quel point j'ai soigné ça hors ligne tantôt tu nous parlais puis je veux qu'on finisse avec ça tu nous parlais de Skyrim VR que tu as essayé parle-nous de ça un peu parce que tu es un jeu qu'on a tous joué des milliers d'heures comment tu t'en sors par rapport à ça c'est quoi je veux dire les différences et tout la différence c'est que tu rachètes le jeu j'étais assez déçu que ça ne vienne pas comme une option juste comme No Man's Sky encore une fois parce que No Man's Sky je ne l'ai pas mis là-dedans mais je l'ai essayé aussi en avoir le vertige d'embarquer dans ton vaisseau puis promener tout croche une planète c'est assez incroyable je pourrais peut-être en parler la semaine prochaine au prochain podcast mais dans le fond il faut que tu payes pour la version VR un peu décevant puis de base tu as une job de cochon puis j'essayais de réfléchir puis je t'allais voir je pense que la version VR est sortie en 2017 fait que là je me disais c'est-tu parce que ça date de 2017 puis que les jeux n'étaient pas ce que c'est maintenant au niveau de l'accessibilité des menus d'y aller avec le contrôleur mais tu sais tu vas jouer justement à Blade & Surcery tu vas t'équiper tu sais tu vas prendre ton arme et t'accrocher sur toi tu vas aller dans le menu tu pèses sur le piton sur la manette puis tu as comme tu vas pointer directement avec ta manette de VR dans le jeu dans l'environnement là directement là il faut que tu ailles dans les menus tu veux dire je veux changer d'arme mais là tu pèses sur le piton pour rire le menu puis là tu pèses à gauche à gauche pareil comme sur le console c'est un peu poche fait que je me suis installé des mods et j'ai downloadé un package qui installe les mods tout seul et j'ai genre 850 mods spécifiquement fait ben pas spécifiquement fait mais dans le jeu pour mettre des mods sur le VR j'ai pour 96 gig de mods d'installer sur PC ça change quoi ça change tout ça change tout ça change tout puis pour certains malgré tout ce qui existe dans le VR en ce moment c'est probablement la meilleure immersion que tu as de jeu point donc d'avoir un Skyrim VR mais complètement modé tu sais il y a des mods qui sont sortis je pense quelques mois à peine qui prennent un peu le principe de Blade & Sorcery où justement je vais pouvoir équiper mon équipement un peu partout sur moi je vais juste peser sortir ça puis frapper quelqu'un avec mon épée de dire ben t'es là puis juste t'as donné un coup puis la physique qui réagit à ton âme puis tout donc encore une fois pour Bethesda c'est les modders qui ont fait la job qui ont fait que c'est un jeu dans lequel tu sais je veux y retourner donc ce que tu recommandes finalement c'est vraiment achète-le mes mods-le en caution ben faut que saches si tu veux comment faire ben contact Guillaume parce qu'il va t'expliquer comment le faire ça va te prendre une bonne machine si ça te prend un peu des connaissances parce que même avec l'installation tout en un des mods dans le fond ça a été quand même assez complexe à installer mais ça reste très très haut honnêtement puis j'ai pas joué beaucoup parce que j'ai plus passé de temps genre comment configurer le mod dans le jeu pour m'assurer parce que là le jeu est tellement différent que j'ai plus l'impression de jouer à Skyrim je sais plus c'est quoi que les spells sont où les sorts sont où les armes sont où donc j'étais un peu mêlé mais ça reste très très hot comme jeu mais tu pourras envoyer peut-être si des gens l'ont le casque puis veulent le modder comme toi tu pourras peut-être les coacher là-dedans je dirais au moins envoyer une couple de guides ou quoi que ce soit donc écrivez-nous puis Guillaume pourra vous aider parce qu'il y a d'autres jeux comme ça il y a du monde qui font des sur PC il y a des mods pour jouer à Cyberpunk en VR pour jouer à Grand Theft Auto 5 en VR donc il y a encore tout un monde inexploré pour moi tu sais je disais dans d'autres d'autres podcasts probablement puis dans la vraie vie que j'ai comme pu je suis comme pu capable de m'émerveiller de rien mais ça ça vient comme de m'ordonner de quoi dans le faut l'avoir vécu mais j'ai toujours pensé ça mais c'est l'avenir du jeu vidéo on va passer par ça quand ça va être démocratisé un peu plus mais c'est complètement fou j'ai vraiment hâte que tu l'essayes puis que ça fonctionne pour toi que tu sois capable de jouer tu sais tu me connais moi je suis pas un genre d'individu qui fait des achats comme ça impulsifs puis qui part de chez nous puis qui achète des choses donc 530$ pour moi c'est beaucoup trop d'argent j'irai pas vers cette solution là c'est certain moi si ça marche avec mon oeil c'est sûr j'en achète un avec ce que tu viens de me dire attends s'il y a des deals ils vont peut-être en avoir au Black Friday parce que là les recommandations avec l'alimentation de prix c'est de ne pas nécessairement de l'acheter attends les compétiteurs attends le modèle suivant tout ça est prévu pour la fin de l'année prochaine c'est plate parce que ce ne sera pas Noël cette année mais fin 2023 mais il y a deux compétiteurs qui s'en viennent avec des casques stand-alone puis t'as ce casque-là qui va avoir son successeur un moment donné aussi oui tout à fait c'est ça mais d'ici là je pourrais peut-être te squatter ma vie chez toi Guillaume tu peux vivre en bobette sur ton divan pendant des semaines c'est le point négatif d'avoir le casque DVR c'est que tu peux pas jouer à multiplayer donc plusieurs personnes qui jouent en même temps à moins d'en avoir chacun un oui c'est ça non je comprends super merveilleux je pense que c'est un bon survol de toute façon tu vas continuer d'en parler dans les prochaines semaines parce que j'ai l'impression je vais plus jouer à autre chose que ça honnêtement yes bien garde-toi une coupe de jeu que tu nous feras justement le découvrir tu parles à un enfant qui rêvait d'avoir d'avoir sa voiture d'avoir son gros char depuis qu'il y a 10 ans puis qu'il y a genre à 40 ça en a jeté un c'est à ce point-là à ce point-là c'est ça ça a eu un impact il faut juste que les jeux suivent puis que les compagnies suivent ce que Valve a fait avec Half-Life Alyx puis qu'ils croient un petit peu plus parce que on n'est pas loin honnêtement on n'est peut-être pas tout à fait rendu peut-être une génération ou deux générations encore plus dans 5-10 ans je suis content que tu aies fait le move honnêtement je suis vraiment content parce que ça va ça fait quelques semaines même déjà quelques mois que tu étais un peu dans une dans une lassitude de jeux vidéo tu savais pas trop vers où t'en aller renaît soit avec des vieux jeux où on savait plus trop fait que là je suis content de t'entendre revivre comme ça sur ta passion fait qu'on va n'entendre parler dans les prochaines semaines merci Guillaume d'avoir acheté ça premièrement puis merci de nous en avoir parlé on en parle dans les prochaines semaines dans la section jouée cette semaine c'est garanti les gars pour finir le podcast on y va avec la dernière section à surveiller cette semaine trois petites choses bien rapides qu'on surveille cette semaine oui on a Splatoon 3 Nintendo annonce la mise en ligne d'une vidéo appelée Splatoon 3 Direct ça va être mis en ligne le 10 août à 9h heure du Québec 9h AM on a Marvel Spider-Man Remastered la sortie PC du jeu ça va être disponible le 12 août c'est un jeu qui comprend le jeu en fait c'est une sortie qui comprend le jeu de base tous les DLC compris dans le pack de DLC appelé Spider-Man la ville qui ne dort jamais ou The City That Never Sleeps oui c'est ça exactement ça va coûter 70$ sur Steam en dollars canadiens c'est un titre qui est exclusif en Playstation depuis sa sortie en 2018 sinon on termine avec les jeux PC gratuits sur le Epic Game Store jusqu'au 11 août vous avez Unreal d'un jeu de coop de construction de chemin de fer et du 11 au 18 août vous allez avoir Cookserve Delicious 3 yes donc c'est ce qui met fin au podcast numéro 350 donc au podcast de cette semaine je vous rappelle que la semaine prochaine Arcade Québec sera en vacances donc par contre le 16 août donc mardi prochain je vais quand même vous placer du contenu d'Arcade Québec ça va être les meilleurs moments partie 3 d'Arcade Québec donc une autre semaine de vacances pour Arcade Québec on revient avec le prochain podcast sous sa forme habituelle donc le podcast numéro 351 on va être là live le 23 août donc mardi le 23 août autour de 19h sur twitch.tv pour ceux qui veulent voir le show live si vous n'avez pas le loisir de l'écouter live n'hésitez pas à télécharger le tout sur toutes les plateformes de podcasting du monde entier dont Spotify Apple Podcast Google Podcast RZO Web ou balado québec.ca le retour d'Arcade Québec sur les ondes FM de Québec se fera le 17 août prochain donc le studio de CKRL étant malheureusement fermé pour l'instant donc on va revenir donc cette semaine ne cherchez pas Arcade Québec sur CKRL vous n'aurez pas de show par contre le studio est complètement fermé donc CKRL prend deux semaines de vacances donc on revient la semaine suivante donc ne cherchez-nous pas mais par contre normalement on est là les mercredis à 20h30 sur les ondes de CKRL 89.1 si ça vous tente de nous suivre donc n'hésitez pas à le faire donc sur Facebook vous faites une recherche avec Arcade Québec vous nous trouvez sur Twitter c'est un commercial arcade QC puis pour les plus vieux vous pouvez nous écrire un courriel donc c'est arcadeqc un commercial gmail.com pour nous écrire directement merci les gars d'avoir été avec moi encore une fois cette semaine merci surtout de nous suivre semaine après semaine on se revoit soit le 16 août pour les meilleurs moments sinon le 23 août pour un nouveau show merci beaucoup à la semaine prochaine ou dans deux semaines salut ciao ciao Sous-titrage ST' 501